Jimmy Barrens qui est donc VP EMEA Sales de chez Yext. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce que je vais te demander classiquement c'est de te présenter, rapidement nous dire ce que fait Yext et puis... D'accord, pas de problème. Donc Jimmy Barrens, VP EMEA Sales Engineering chez Yext et spécialiste du digital marketing depuis une vingtaine d'années maintenant et avant je travaillais chez Adobe System juste pour clamper un petit peu le décor. Pour le décor. Et d'un point de vue Yext, on a une ambition chez Yext, c'est d'accompagner les marques à être trouvées dans l'écosystème digital quand un client vous cherche. Alors vous allez me dire dit comme ça c'est un petit peu trivial mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et donc effectivement on va accompagner les marques dans leur visibilité et leur présence online de façon à driver du trafic vers des points de vente physiques ou vers le site e-commerce. Voilà les différentes choses. Très bien. Alors juste pour planter un petit peu le décor, pour revenir sur certains mots clés, notions clés qui sont importantes dans le discours, je vais te laisser présenter pour toi les mots clés les plus importants. Oui parce qu'aujourd'hui on parle de voice search. Alors je voulais revenir un petit peu sur les mots pour être sûr qu'on sache bien et qu'on soit bien aligné sur ce dont on parlait aujourd'hui. En fait quand on parle de voice search, on parle de trois types d'usages différents. Le premier, c'est ce que j'appelle piloter à la voix. C'est-à-dire, c'est un peu la domotique, ça va être ferme-moi les volets, ouvre-moi le garage, appelle maman, appelle papa. Tout ça, ce sont du pilotage à la voix. Pour nous tous ici dans la salle, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais c'est un des usages aujourd'hui qu'on va retrouver dans le cadre du pilotage à la voix. Deuxième usage, ça, ça vous intéresse déjà plus, c'est la possibilité pour une marque de développer une interaction directe avec la marque à travers l'outil de la voix. C'est les fameuses applications. Vous avez sûrement entendu parler d'Amazon Skills ou Google Actions. Ce sont les moyens pour des marques de développer des mini-programmes qui vont venir s'installer dans les environnements vocaux et qui vont permettre de créer un tunnel de discussion spécifique à la marque. Mais aujourd'hui, on va faire le focus sur la recherche, le voice search. C'est le fait d'utiliser la voix pour pouvoir être trouvé dans l'écosystème digital. Et c'est là-dessus qu'on va focaliser aujourd'hui. Vas-y. Donc, j'imagine que toi, en tant qu'acteur de ce marché depuis maintenant quelques années, tu as vu tous les articles qui ont pu fleurir ici ou là, que c'est l'année de la voice, c'est le « est-vous voice ready », etc. Toi, qu'est-ce que tu peux dresser comme bilan aujourd'hui de ce marché ? Alors, avant ça, je voulais juste finir une autre partie sur la clarification. C'est pas grave. C'est la partie sur... Souvent, quand on parle de la voix, on a une espèce de réflexe qui est de penser qu'on va vocaliser la recherche. « Bonjour, Alexa, dis-moi, trouve-moi quelque chose. » Et on va espérer avoir une réponse vocale. Ça, c'est vrai. Ça va être un cas d'usage. Et là, ça sous-entend une chose. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule réponse qui va être vocalisée par le système. À l'inverse, aujourd'hui, il ne faut pas oublier le gros du marché qui est qu'aujourd'hui, je peux faire une recherche vocale, mais la réponse va être via un écran et donc avec une capacité de réponse beaucoup plus riche. De réponses beaucoup plus riches. Plusieurs réponses, des images, une cartographie, et ainsi de suite. Donc, quand on parle de la voix, je vous demande juste de ne pas penser uniquement voix-voix, mais de penser aussi au potentiel voix-écran. Et dernière petite chose, avant de répondre à ta question, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à tout cette excité à propos de la voix à cause des enceintes intelligentes, les fameux smart speakers. Sauf que la réalité, c'est qu'en fait, depuis des années, nous avons des assistants vocaux dans nos poches dans les smartphones. Et les volumétries, aujourd'hui, en jeu, n'ont rien à voir. Aujourd'hui, sur un smartphone, on en vend 1,7 milliard par an, à peu près 80% ont un assistant vocal préinstallé. Donc, c'est bien là qu'est le marché aujourd'hui. Oui, il y a les assistants vocaux, oui, il y a les enceintes et qui font qu'augmenter. On parle de 60 à 70 millions d'enceintes. C'est le chiffre, oui. Et demain, ça sera l'IOT, le smart home et effectivement, tous les points de contact qu'on va avoir. Donc, oui, important de se focaliser là-dessus, mais aujourd'hui, le gros du marché, c'est ce qu'il y a dans votre poche, c'est le smartphone. Le téléphone, tout à fait. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, trois chiffres, juste pour illustrer un petit peu le marché. Comscore nous dit qu'en 2020, c'est-à-dire demain, 50% des recherches seront des recherches vocales. Alors, c'est un chiffre américain, mais même si on réduit ça et qu'on ramène ça à un environnement européen, on est en train de parler de 15 à 20% potentiellement des recherches qui seront des recherches vocalisées. Donc, clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas se poser la question de savoir s'il faut y aller ou pas. Il faut y aller, ça, c'est évident. Encore plus, ceux qui utilisent déjà cette fonction aujourd'hui sur leur smartphone, l'utilisent tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de futuriste, c'est quelque chose qui est déjà, aujourd'hui actuel, 33% des gens utilisent le voice tous les jours sur leur smartphone. Et enfin, quelque chose qui me semble très intéressant et très pertinent, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font quand ils posent une question à leur smartphone ? Eh bien, dans 54% des cas, ils vont faire ce qu'on appelle une recherche locale. C'est-à-dire que je suis un utilisateur, je suis en train de me déplacer, je suis dans une intention, un moment d'achat ou un moment pour aller manger ou ce genre de choses. Eh bien, je suis bien dans une recherche locale pour trouver les horaires d'ouverture d'un point de vente, localiser un point de vente, évidemment, ça c'est très important, avoir des recommandations sur les lieux. Donc, on voit que le gros du flux de la recherche vocale aujourd'hui se fait sur smartphone et dans le cadre d'une recherche locale. Et dans le cadre d'une recherche. Donc, en fait, quand on voit aussi, quand on consulte tous les sites de news et d'actu, on voit aussi qu'il y a une actualité très florissante. Dernièrement, Carrefour a fait une alliance avec Google. Là, c'est clairement pour contrer Amazon. On voit que Monoprix a fait la même chose avec Google il y a quelque temps. Toi, en tant qu'acteur, comment tu vois ce marché ? Comment tu vois cette évolution et cette tendance de fond, en fait ? Moi, je pense que c'est naturel. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est complètement naturel. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui viennent du monde physique, qui comprennent bien que dans le monde digital, il y a quelque chose à faire. À faire, oui. Et puis, on a des acteurs purement digitaux qui, bizarrement, de plus en plus, commencent à se rapprocher petit à petit du monde physique parce qu'ils ont compris aussi qu'on ne pouvait pas de 100% online et digital. Et donc, ces mariages me paraissent être totalement dans l'air du temps, aujourd'hui. Et c'est vrai que ça permet aussi aux Carrefour et aux autres d'accélérer énormément leur capacité à re-rentrer dans le jeu digital et instantanément accéder à des milliers, voire des centaines de milliers de clients potentiels. Donc ça, c'est assez fin. Et dans le cas de Carrefour, en plus, si vous lisez bien la news, ils disent qu'ils ont un partenariat au niveau de Google Shopping. Et ça, c'est aussi malin, à mon avis, de la part de Carrefour. De la part de Carrefour, carrément. Il se trouve que là, on parle de grands acteurs, mais là, tout autour de nous, il y a quand même énormément d'acteurs, marque, brand, pardon, qui se demandent, est-ce qu'ils sont voice ready ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être voice ready ? J'aime bien l'expression déjà. Voice ready, c'est plutôt sympa. Non, c'est une vraie bonne question parce que vous l'avez compris, ce n'est plus une opportunité, ce n'est plus une option que de se poser la question si on doit y aller ou pas. La réalité, c'est que maintenant, le marché a explosé. On a des acteurs qui sont partout. Vous les connaissez. C'est Amazon Alexa, c'est Microsoft Cortana, c'est Samsung Bixby, c'est Apple avec Siri, Amazon qui vient juste d'annoncer le lancement de ces systèmes éco. Donc là, il n'y a plus le choix. C'est vrai qu'il faut y aller, il n'y a pas à se poser la question. La vraie question, c'est par contre, en tant que marque, qu'est-ce que vous pouvez faire pour jouer, pour faire partie de la partie ? Le seul et unique moyen que vous avez, c'est de comprendre comment ça marche. Prenons l'exemple aujourd'hui de ces nouveaux points de contact digitaux dont on parle à travers la voix. Ils sont composés de trois choses différentes. D'abord, dans tous les points de contact digitaux, on a une interface utilisateur. Interface utilisateur, c'est l'interface de l'application qu'a développée Facebook, c'est l'interface de recherche qu'a développée Google, c'est Siri, c'est Google Maps, enfin bon. Ça, en tant que marque, vous avez zéro contrôle. Ce sont ces points de contact et ces marques qui ont décidé de l'expérience utilisateur. Mais cette expérience utilisateur va s'appuyer sur de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour pouvoir répondre aux questions que se posent les utilisateurs. À nouveau, vous avez zéro contrôle sur ces algorithmes et ces intelligences artificielles. Mais la bonne nouvelle, et c'est ça qu'il faut que vous reteniez de cette séance, il y a une chose à retenir, c'est que pour pouvoir nourrir ces algorithmes et cette intelligence artificielle, il faut la nourrir avec des données, avec de la connaissance. Et là, la bonne nouvelle, c'est que vous, en tant que marque, c'est là où vous allez jouer. Donc c'est bien là où vous reprenez le contrôle de l'histoire. Parce que c'est là où vous allez pouvoir pousser proactivement ces informations vers les moteurs de recherche, les algos et ainsi de suite, et donc influencer les résultats et le comportement. Donc une chose à retenir de cette séance, c'est au niveau de la data que ça se joue, c'est là que vous reprenez le contrôle et c'est là que vous devez faire l'effort, c'est de structurer votre information, de la recontrôler, de la penser pour ses usages. Tu parles de données, mais concrètement, ça correspond à quel type de données ? On va prendre un exemple assez classique, c'est le point de vente. D'accord ? Le point de vente, classiquement, on va le définir comme étant un nom commercial, une adresse, un numéro de téléphone, des horaires d'ouverture. Ça, c'est le B.A.B. Ça, c'est obligé. Vous êtes obligé de faire cet effort, d'avoir au minimum ces informations pour faire venir vos clients physiquement dans vos magasins. Si vous vous arrêtez là, certes, vous serez présent physiquement et digitalement, mais ça, vous ne gagnerez jamais la compétition face à vos petits copains. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enrichir cette data. Et ça, c'est très important. Il faut avoir ce concept de longue traîne où on va rajouter des mots qui vont me permettre de décrire qui je suis en tant que marque. On va pouvoir décrire des produits, des services, des événements, des promotions ou alors même utiliser des terminologies et des termes qui sont propres à la marque, qui sont chers à la marque. Si je suis dans le luxe, je vais utiliser des termes différents que si je suis dans l'automobile ou dans la finance. Donc, il est important de travailler sur son lexique, sur son vocabulaire. Sur le lexical, oui. Exactement. Sur la sémantique, en fait, quelque part. Je sais que c'est un mot, mais c'est ça dont on parle pour pouvoir définir votre écosystème, qui vous êtes dans le monde numérique. Et c'est ça qui va faire qu'un client qui va faire une recherche qui ne contient pas le nom de votre marque et juste pour un autre chiffre, j'en passe en genre j'y pense, 75% des recherches qui sont faites actuellement dans une recherche locale sont des recherches qui ne contiennent pas le nom d'une marque. C'est-à-dire que plutôt que de chercher une marque en disant je cherche McDonald's, non, ça va être je cherche quel est le meilleur burger autour de moi. Et donc, il faut faire bien pour bien réaliser ça, c'est que même si vous avez des marques extrêmement fortes, trois quarts des requêtes proviennent de recherches qui ne contiennent pas le nom de votre marque. Et donc, il faut avoir justement fait ce travail de longue traîne que je viens de signaler pour pouvoir avoir une chance non seulement d'apparaître dans les résultats, mais aussi de gagner la bataille par rapport aux petits copains. Longue traîne, positionnement, on retrouve des mots qui appartiennent aux SEO, à des choses plutôt classiques. On est en partie dedans, oui, complètement. On est en partie dedans. Tout à l'heure, tu nous disais qu'on n'est plus dans la question de savoir s'il faut y aller. Maintenant, il faut y aller en tant que marque. Quels seraient pour toi les conseils ? Quels conseils tu pourrais donner à une marque pour se lancer dans ce genre de projet ? Là, on en a parlé un petit peu, c'est qu'il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est quand vous faites une recherche locale vocalisée, aujourd'hui, voilà comment fonctionne Google. Il va prendre en amont trois critères. Le premier, c'est la pertinence, c'est la fameuse longue traîne dont on vient de parler. Si je demande un burger sans gluten et que je n'ai jamais expliqué que je faisais des hamburgers sans gluten, il n'y a aucune chance que je sois trouvé. Donc d'abord, faites attention à être trouvé. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est après se bagarrer avec les petits copains qui font la même chose que moi. Ça, ça peut être aussi lié à la distance. Donc ça, c'est votre maillage physique de point de vente. Ça, ça appartient au monde physique plutôt qu'au monde digital. Et enfin, et ça, c'est un point très important, faites attention à votre réputation et à la gestion des avis clients parce que c'est ce qui va faire la différence quand Google hésite entre deux points de vente et s'il le met en premier, en deuxième ou en troisième, il va aller voir si vous avez un chouette score, si vous avez beaucoup d'avis et s'ils sont récents. Donc ça, c'est très important. Mais pour vraiment synthétiser à nouveau ce qui est à mon avis le plus important à retenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la donnée. C'est vraiment le cœur de ce que vous devez aujourd'hui dans votre stratégie envisagée, c'est de reprendre le contrôle de votre donnée, de votre présence et de votre visibilité numérique, ne pas faire confiance aux algorithmes, reprendre le contrôle, donc ça, c'est la première chose, structurer cette information parce qu'il faut lui donner du sens et du contexte, encore plus dans le cadre d'une recherche vocale parce que quand j'explique et je demande trouve-moi le meilleur burger sans gluten, meilleur, ça veut dire quoi ? Comment le système de vocal va comprendre meilleur ? Déjà, il faut qu'il comprenne la syntaxe et toute la sémantique de la phrase mais en plus, il va dire, j'ai compris meilleur mais meilleur, ce n'est pas un mot-clé, c'est un concept. Et bien là, par exemple, les avis et l'irréputation vont entrer en ligne de compte. Donc, il faut bien comprendre comment le système fonctionne. Contrôle, structuration, profondeur et richesse de l'information, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du référencement naturel, 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 management, c'est en fait la gestion de la connaissance. Donc, on n'est plus uniquement dans la gestion des données publiques de la marque mais vraiment la gestion de la connaissance de toutes les informations qui permettent de décrire la marque. Et puis, un tout dernier point que j'ai marqué qui est knowledge graph, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le futur. Aujourd'hui, il faut déjà rentrer dans la bagarre, il faut le faire tout de suite, reprendre le contrôle de ces données mais se préparer au prochain mouvement qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle le knowledge graph, c'est cette capacité à connecter des entités entre elles pour vraiment permettre aux moteurs de recherche, aux intelligences artificielles et aux algorithmes de pouvoir répondre à des questions complexes en langage naturel. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est le futur très proche parce qu'il y a certaines sociétés qui ont déjà démarré dans cet environnement-là. Voilà un petit peu ce que moi, en tant que, je dirais fournisseur pour le coup de solution Yext, je vous recommande, c'est ça, c'est maintenant reprendre le contrôle, richesse des données et ne pas considérer que c'est un petit projet SEO, c'est souvent ce que j'entends les gens minimisent le SEO ou alors pensent à SEO au site web alors qu'en fait, là je suis en train de parler de tous les autres points de contact digitaux. C'est les moteurs de recherche, les Google, les Bing, c'est les réseaux sociaux, les Facebook et ainsi de suite, c'est les systèmes de cartographie, Google Maps, Apple Plan, Waze, TomTom et tous les annuaires qu'on peut imaginer. 82% du trafic qui revient vers un site web est généré par ces points de contact qui sont hors site web. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est qu'on a tendance à mettre toute son énergie et son argent sur le site web. C'est important, il faut continuer à le faire, ça reste le site de référence mais la majorité des points de contact maintenant se font hors site web. Tu disais à l'instant qu'il y avait quelques marques qui étaient déjà prêtes, qui avaient déjà lancé des initiatives, tu peux nous en donner un exemple en particulier ? Oui, alors on en a plusieurs, nous chez nous maintenant on a 800 clients en rencontre, j'entends, au sein d'IEXT. Nous, je vais prendre un exemple, ça tombe bien, il fait un peu chaud aujourd'hui, on va en parler, un exemple Ben & Jerry, je pense que vous connaissez tous les glaces Ben & Jerry, on a pu faire un partenariat en fait. c'est ce que je suis en train de me dire. Et là, l'idée de Ben & Jerry, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais en fait, tous les ans, ils offrent une journée qui s'appelle la Scoop Day, qui offre des glaces pendant un an pour remercier ses clients. Plutôt sympa comme concept, ça marche aussi en France pour information. et donc, jusqu'à maintenant, les magasins n'étaient pas trouvés, les horaires n'étaient pas corrects. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus voir IEXT, on a nettoyé toutes ces données, on a poussé ces informations sur tous ces points de contact digitaux. Et donc, d'un seul coup, ils sont passés de 200 à 300 000 de glaces partagées, enfin, offertes par an, à 1,3 million de glaces en une journée offertes. mais surtout, c'est un coût publicitaire incroyable parce que c'est un coût incroyable. Et donc, là, c'est un exemple de ce qu'on a fait. Et 20 à 30 % des recherches ont été des recherches vocalisées. Vocalisées, d'accord. Donc, c'est des gens qui ont fait dire en disant, ils ont pris leur téléphone, Siri par exemple, dis-moi où est le Ben & Jerry qui offre le Scoop Day. Voilà. Donc voilà. Et ça, l'intérêt, c'est qu'avec IEXT et en mettant en place le Digital Knowledge Management, dès maintenant, tout ce travail de reprise, de contrôle de l'information, de structuration de l'information dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt à destination des moteurs de recherche aujourd'hui. Bien sûr, à la base. Mais bénéficie directement, dès maintenant, au système vocaux. Pourquoi ? Parce que quand on parle de Google Assistant, il va chercher où son information, sa réponse ? Dans Google Search. Quand on parle aujourd'hui de Siri, il va chercher où ? Dans les informations qui sont stockées chez Apple et ainsi de suite pour Amazon et ainsi de suite. Donc, en fait, en alimentant déjà les moteurs de recherche, on répond déjà et on est quasiment voice ready à partir du moment où on fait l'effort de mettre en place une politique de Digital Knowledge Management. Tout à fait. On voit donc, certains le font peut-être déjà sans le savoir. Exactement, peut-être. Donc, en tout cas, on retient que il y a ce terme de Digital Knowledge Management. Vous le poussez, vous tentez de l'expliquer. Là, on voit clairement avec les exemples et surtout les concepts. Est-ce que, là, je vois qu'il nous reste encore une ou deux minutes, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient de l'adie, à d'autres sujets qui ont rapport à la thématique recherche vocale ? On pourra vous faire suivre. J'avais juste une petite question autour de et en B2B parce que ça me semble très B2C mais et le vocal en B2B ? Alors, effectivement, c'est historiquement très B2C mais je vais vous donner un exemple d'un autre client qui loue tout. Alors, c'est un peu moins sexy que Ben & Jerry mais c'est un vrai besoin. Et là, je ne vais m'adresser pas à un client final qui loue tout va à 95% louer à des professionnels. Qui loue tout est un client d'IEXT aujourd'hui dans lequel on a complètement référencé la totalité de leurs points de vente avec la totalité des produits et des services disponibles et croyez-moi quand vous êtes sur un chantier et qu'il y a un problème et que vous avez besoin d'une Ben dans les deux minutes c'est hyper important de pouvoir dire tiens, ne bouge pas ils sont toujours en mobilité ces gens-là. Téléphone, est-ce qu'il y a une Ben autour de moi ? Et de fait que ça soit Kilo2 qui sorte je peux vous assurer qu'ils ont vu une augmentation significative de la capacité à être trouvé et donc du coup à faire du business. Donc oui, il y a aussi des usages B2B qui existent. Je pourrais citer aussi l'hospitality c'est-à-dire les hôtels ce genre de choses les restaurants mais effectivement c'est un mélange des deux très honnêtement. je dirais qu'on a deux tiers B2C et un tiers B2B mais c'est totalement applicable au B2B. Il n'y a pas de soucis. Merci. Vous parliez de knowledge graph est-ce qu'on peut considérer que le travail sur la recherche vous devez vous présenter vous devez échanger un geste de pour ceux qui sont à l'EMS une fois j'ai dû le faire deux, trois fois dans ma vie et j'ai cru que les gens partaient le prêtre dit maintenant échangeons un geste de paix je lui ai dit vous partez je pense qu'on a un retour micro qui n'est pas espéré j'ai cru que c'était pour moi au début je me suis dit alors je vais me présenter quand même merci pour cette introduction c'était très sympathique c'est pas qui m'a présenté mais merci alors donc Lucas Bové je travaille pour empruntis.com un pur player on travaille nous beaucoup sur la position zéro et finalement le travail de search est-ce que c'est pas l'équivalent de la poste zéro de Google alors aujourd'hui oui à l'instant où on se parle on va dire 80 à 85% des réponses qui sont vocalisées en tout cas par Google Home on va prendre l'exemple de l'enceinte amplifiée de Google Home ou de Google Assistant vont être ce que vous venez de déclarer c'est-à-dire effectivement la position zéro ou les features snippets qu'on va avoir travaillé dans une démarche SEO ça va être encore ça pendant un certain temps donc tout ce qu'on vient de dire et tout ce que IEX peut proposer vous aide à être en position zéro évidemment et à répondre à cette question là mais ça va changer un petit peu parce qu'il y a un petit enjeu commercial qu'on a peut-être loupé c'est que quand on est en voix-voix c'est-à-dire que je vocalise la réponse et qu'il n'y a qu'une seule réponse aujourd'hui Google n'a pas trouvé la formule magique pour vous faire payer de l'adwords là-dessus et donc ça c'est un vrai enjeu pour eux aujourd'hui c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez rien arriver pour l'instant c'est qu'ils ne savent pas comment monétiser la recherche vocale vocale-vocale comme je l'ai défini tout à l'heure donc ça c'est un des enjeux croyez-moi ils y travaillent ils vont sûrement trouver une solution je ne suis pas inquiet mais voilà effectivement oui mais pour l'instant pour répondre à votre question oui c'est un des enjeux principaux Pas d'autres questions ? Dans tous les cas Jimmy et toute son équipe se trouve juste mais vraiment juste derrière le panneau donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller poser directement les questions toute son équipe sera là pour vous répondre merci beaucoup Jimmy merci Philippe merci à tous merci à tous